Hey, tout le monde c'est Delta Draco, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau showcase, encore une fois Full Power 2, Ichigo Artwork V2, Ichigo Lunar comme on l'appelle le V2. Donc, ici on a affaire à un personnage technique de catégorie Shinigami Holo, un peu comme l'Aizen de la dernière fois. Mon personnage à moi est évidemment Spe 5 avec le 500 de Spe, tous les doublons sont tombés très rapidement là, je l'avais que Spe 2 ou Spe 3 et ils sont tombés. Pendant l'anniversaire, donc j'ai décidé de le monter, c'est un personnage tueur de Shinigami aucune, il a un temps de recharge de 14% et il inflige de l'affaiblissement sur sa Spe, ce qui est énorme étant donné que du coup je lui ai rajouté un petit bonus sur ceci. Donc, mon petit Ichigo a 2117 d'endurance, 1153 d'attaque, 661 de défense, 1353 de concentration et 1843 de pression spirituelle. Il me semble que c'est un petit peu moins que le Aizen, mais ça reste tout à fait correct. Pour les équipements de mon Ichigo, un peu comme le Aizen, nous avons la pilule, l'insigne et le C2T pour connaisseurs, tous avec 30% de pression spirituelle. Pour les Links, nous avons ce très joli Aizen et cette petite Lisa qui ont tous les deux leur Spe niveau 10 ainsi que 500 de Spe en dernier slot. Et la petite Soyphone qui est full transcendée, donc comme vous vous en doutez, elle a aussi de 500 de pression spirituelle et tous ses niveaux montés. Donc du coup, elle offre un sacré bonus à mon perso. Il était 20, donc du coup il est au maximum et sur les compétences bonus, comme d'habitude, je lui mis une petite perfection, étant donné que c'est très fort la perfection. Et pour lui, j'ai décidé de lui mettre un petit fléau des affaiblis, étant donné qu'il va affaiblir énormément les adversaires. Et un adversaire affaibli sur lequel vous pouvez cogner 20% plus fort, c'est énorme. Pour les compétences, ce petit Titigo Artwork possède des attaques rouges. Bon, c'est pas ce que je préfère, mais vous allez voir que c'est extrêmement puissant pendant le gameplay. Donc il possède une durée des altérations d'état réduites de 100%. Quand c'est écrit comme ça et qu'il n'y a pas d'altération d'état précise, c'est l'altération à toutes les altérations d'état. Il a le petit foulé, ce qui le permet d'être extrêmement rapide. Le petit rapidité plus 2, foulé et Shunpo plus 2, c'est très fort. Il possède des attaques normales dévastatrices de 20% et des dégâts des attaques puissantes sont augmentés de 96%. On remercie l'Insigne et la Soyphone qui l'aident. Les attaques puissantes rapides de 52%. On remercie le double link 14% qu'il a ainsi que les deux autres à 12%. La petite perfection à 25% liée aux potions. Les attaques puissantes étendues 20% classique. L'attaque puissante déchaînée plus 1, c'est moins fort qu'Aizen, mais vous allez voir qu'il est tout aussi puissant. Il a le petit bombardement avec l'attaque spéciale déchaînée, ce qui est très fort. Il a malédiction plus 5, vu que ses altérations d'état, encore une fois, n'infligent pas de dégâts, donc peuvent durer 5 secondes. Le petit fléau des affaiblis qui va me permettre de taper beaucoup plus fort lorsque un ennemi sera affecté par l'affaiblissement. Donc 20% de dégâts en plus encore. L'équilibre qui va lui permettre que lorsqu'il est touché, de ne pas s'arrêter sur ses attaques ou ne pas être interrompu. Le petit transperce rouge qui annule toutes les résistances rouges des adversaires. Yes, c'est génial. Et ensuite, on a, comme l'Aizen, moins 30% d'endurance, plus 170 de pression spirituelle et plus 30% de concentration. Ce qui lui fait une jolie fiche de stat, avec 989 d'endurance en plus, 920 d'attaques en plus. Il a 589 de défense en plus, 406 de concentration, si j'ai bien vu, c'est ça. Ce qui lui fait monter quand même à 1759 de concentration, ce qui est beaucoup. Et pour la pression spirituelle, il possède 4674 en plus. C'est la même config que l'Aizen, on atteint les 6000 débrouettes. C'est énorme, 6400 même, ça fait beaucoup. Donc on va aller le tester tout de suite en Even Potion. Alors, cette fois, c'est pas mon super potion, étant donné que comme un énorme abruti, je les ai faits sans faire mon showcase. Donc Strong 2, c'est un énorme coup vers l'avant. La petite attaque 1, c'est d'abord un laser qui va attaquer devant, puis ensuite il va attaquer au loin. Hop, donc là, la Strong 2, vous avez pu voir des 37000 sur les mobs. Donc Strong 2, c'est un énorme cercle vers l'avant. Et la Strong 3, un petit fullscreen des familles, j'ai été trop loin pour l'attaquer. Et hop, les petits 37000 qui font plaisir. Donc là, j'attaque vers l'avant et ensuite ça fait un gros rayon. Et hop, ils peuvent plus rien faire. Le petit foulé qu'on peut apercevoir ici. Alors, le fullscreen, paf. Voilà, on a nettoyé. En vrai, ça peut aller très très vite, ce genre de quête, étant donné que le perso nettoie relativement, correctement, tout ce qui se trouve autour. Hop. Et là, je vais vous laisser profiter de l'aspect encore une fois, et vous allez voir qu'elle est très très belle. Voilà, magnifique spé. Ils ont mis le paquet sur les spé, de toute façon, ils mettent de plus en plus le paquet sur les spé. Mais voilà, comme vous pouvez voir, la quête aura duré 58 secondes, sachant que je vous montrais les attaques. Franchement, c'est un speedrunner de fou. Donc, voilà, c'est tout ce que j'avais à dire pour ce personnage incroyable. D'ailleurs, son artwork est juste insane, j'adore. Ce personnage, c'est comme pour le Aizen, c'est comme pour le Chigo que je vous ai présenté juste avant. C'est un personnage, quand vous l'avez en raid, enfin, ouais, en raid, c'est du 30 secondes maximum de quête si vous n'avez pas monté les persos. Si vous avez des gens qui, comme moi, l'ont monté comme ça, c'est du 10-15 secondes grand max. Le plus long, c'est de laisser le mob faire ses phases, changer les phases. Mais franchement, limite, c'est comme si on modait la quête tellement c'est facile. C'est la dernière fois, j'ai farmé comme un bâtard, il n'y a pas d'autre mot. Je me suis fait un bon pactole de Kainz, juste avec la tonne de médailles que j'avais gagnées, parce que je farmais les potions en même temps. Je prenais ce perso, les gens venaient avec des potions, ou pas, tout dépend, moi je m'en fous si les gens viennent. Et ça allait très très vite. Donc sur ce, j'espère que ce petit showcase vous aura plu. Nous, on se retrouve prochainement sur d'autres vidéos. Sur ce, les gars, ciao. Sous-titrage ST' 501